Ok ok, Freestyle TV, je me force un peu à faire des vidéos. Peu importe le nombre de grammes de CO2 à la minute. Parce que bon, le thème de la journée, c'était un peu... Je suis parti sur une réflexion politique. En fait, hier, il y a eu un débat à l'Assemblée, jusqu'à point d'heure, je crois, qui a été assez houleux sur le pass vaccinal. Aujourd'hui, ça a continué. Enfin, apparemment, d'après ce que j'ai compris, j'ai entendu Dupont-Aignan qui disait qu'il y avait eu plus de 200 votes pour, contre une cinquantaine de contres. Donc le pass vaccinal est passé. Et puis après, je suis tombé sur l'Assemblée nationale, comme on est mercredi, de l'après-midi, en direct sur RT France. J'ai vu ça sur YouTube. Bon, je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet de la tournure. Bon, après, on devrait être habitué au discours des politiques en règle générale. Mais là, il y a vraiment... Je sens vraiment une sous-représentativité, vraiment, du peuple, en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que le plus représentatif, finalement, c'est Mélenchon. Et il représente, il Mélenchon, apparemment, il n'est pas du tout crédible, aux yeux des autres députés et des autres... Et il n'est pas représentatif, quoi. On m'a encore dit au téléphone, voilà, c'est l'extrême-gauche, non, pas du tout. C'est pas... Puis bon, si après, on prend Mélenchon contre Le Pen, extrême-gauche, extrême-droite, on retrouve tout à fait ma conception des choses, vraiment, avec un balancier, quoi, qui va de droite à gauche, pouvoir-argent, pouvoir-argent. Et puis, donc, il y a une tendance plus vers le pouvoir. Et puis, où nos comptes sont vraiment à jour, plus à gauche. Et puis, à droite, c'est plutôt les comptes, on ne sait pas trop, mais le pouvoir non plus, il est un peu réparti de partout. Et puis, bon, c'est ce rapport à l'individuel, au collectif. Bon, voilà, c'est l'espace-temps. Et puis, quand on arrive tout en haut, on voit qu'il y a des milliards qui sont injectés dans l'économie européenne, l'économie française, via l'Europe, pour financer des plans de vaccination, des choses comme ça. Donc, il y a une incitation, vraiment. Là, moi, où je suis inquiet, en fait, c'est vraiment quand on prend des mesures à l'école sur les enfants, où, par exemple, il y a un cas contaminé à l'Omicron, chez un enfant, donc tous les enfants doivent se faire tester trois fois par jour, pendant quatre jours. Donc, déjà, je trouve ça très agressif vis-à-vis des enfants. Donc, rien que ça, c'est inquiétant. Après, pour diffuser un virus et la panique et imposer le vaccin, aux enfants, puisque, apparemment, ce n'est pas passé. Enfin, voilà, Castex a évoqué le sujet il y a un mois. Et puis, bon, on a vu un petit peu, il n'y avait pas vraiment de... Tout le monde ne s'est pas jeté sur la vaccination pour les enfants. Donc, on teste, voilà, il suffit d'un cas dans la classe. Et puis, on teste, on teste. On met un Omicron sur 25 tests, et puis c'est parti, l'épidémie, elle est partie. Et puis, du coup, après, on dira, voilà, il fallait vacciner les enfants. On laisse les écoles ouvertes, on teste tout le monde. Et puis, à côté de ça, on fait payer les tests aux parents. J'espère qu'ils ne sont pas payants, ces tests-là, trois fois par jour. Mais voilà, ça va jusqu'à 40 euros. J'ai entendu, 47 euros le test, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi ? Il y a une espèce d'escroquerie généralisée. Ce n'est plus un impôt, c'est vraiment une stratégie de vendeur d'encyclopédie, quoi. Le pied dans la porte, quoi, qui va vous vendre une collection de livres de 150 euros. Il va vous la vendre 6 000 euros en six fois. Enfin bon, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est vraiment très inquiétant, quoi. Très, très inquiétant. Et moi, avec ce que je sais, en plus, ça n'arrange pas du tout mes inquiétudes. Donc, du coup, je suis là, je suis en train de me mettre la pression sur mon crâne parce que mes cheveux, ils arrivent, mais ils mettent du temps, ils mettent du temps, ils ne veulent pas sortir. Alors qu'ils sont vraiment là, ils sont en train d'arriver au bout. Alors, je me dis, bon, c'est, voilà, il faut vraiment que j'ai la preuve là, qu'ils se voient au milieu de ma figure. Je vous fais une caméra, vous allez voir, ou je le fais en direct quand vraiment je vois qu'ils arrivent pour de vrai, tout en haut et que vraiment je ne sois plus du tout chauffe, quoi, en fait. Et puis, ben là, du coup, tous ces gens qui sont dans les hémicycles, qui, eux, ont des calvities, mais qui veulent muter les gènes, transformer la... qui savent qu'ils ne maîtrisent pas l'énergie, en fait, qui ne connaissent pas le sens de l'espace-temps, quoi. leur montrer qu'en fait, ils sont en train de nous stigmatiser, nous, parce que vraiment, ils s'en prennent au non-vax. J'ai entendu Olivier Véran qui répond à un député, « Ah, mais si on ferme des lits d'hôpitaux, c'est à cause des non-vaccinés qui, eux, demandent plus de soins, donc ça coûte plus cher, donc du coup, on ferme des lits d'hôpitaux. » Et puis, de toute façon, il a fini par répondre, puis c'est ce que vous faisiez déjà pendant votre gouvernement, vous, de votre côté, il y a cinq ans, vous avez fermé des lits d'hôpitaux, donc on continue, et puis c'est la faute au non-vax. Donc, ce genre de discours inquiétant, où le Premier ministre qui rappelait que si on s'attaque à un élu, c'est cinq ans ferme, donc ils ont fait des nouvelles lois, comme ça, pour protéger les élus. Donc, on voit une espèce d'autodéfense, comme ça, parce qu'ils voient qu'ils sont en train de dériver, et ils sont en train d'emmener la France vers vraiment quelque chose de... d'infâme, quoi, de malfamé. Du coup, ils font des lois pour se protéger, et puis, en stigmatisant, en disant la violence, et en utilisant l'État de droit, la démocratie, j'ai entendu, ou alors en utilisant le... Je ne sais plus ce qu'il a utilisé comme expression, mais... Voilà, pour vraiment désigner les coupables, stigmatiser vraiment l'ennemi, pour ne pas se faire voir dans son mensonge, donc désigner le mensonge chez l'autre, alors qu'en fait, bon, le... Voilà, on sent un état de panique, un peu, parce que, bon, l'hémicycle, c'est quasiment que de la droite, en fait, et entre eux, justement, où il y a une pression, il y a une accélération, on va aller plus vite, on va créer un peu... Oui, ça y est, c'est dans les hôpitaux, c'est la panique, alors qu'en fait, non, et puis on ferme des hôpitaux, et puis on n'embauche pas les personnes, on vire les gens, donc... Donc, du coup, du coup, du coup, c'est-à-dire que comme il y a un état un petit peu de mensonge permanent, tout est confus, et après, on en vient, donc après, le débat, c'était surtout autour des violences faites aux femmes, alors, oui, donc, avec des querelles de clochers, quoi, oui, en telle année, vous étiez ministre, et vous n'avez rien fait, il y a eu 156 femmes, et toujours sur les femmes, alors que, bon, il y a aussi des hommes, qui meurent aussi, des coups, des violences conjugales, et puis, pourquoi... Et puis, en faisant des liens avec le pass vaccinal, clairement, il y a un député qui a vraiment fait le lien, quoi, donc, pourquoi mettre ça en avant, la cause des femmes, et de ne pas parler aussi du problème, et donc, du coup, sans parler de vraiment la cause de ces violences, et qu'il y a quelque chose qui se passe de grave dans notre société, qui attaque les institutions, jusque dans la famille, jusque dans le couple, même, c'est une méconnaissance de l'espace-temps, et du coup, on va s'en prendre à celui qui, lui, instinctivement, il a l'instinct de l'espace-temps, mais nous, dans notre culture, on a complètement oublié ce sens-là, évident, pour certains, qui est par nature, qui est là, donc, ça va être nous les responsables, de quelque chose que, eux, ne comprennent pas, en fait, ou qui les dépasse, et qu'ils veulent absolument garder le contrôle, de l'espace-temps, donc, de l'état, et du pouvoir, et de l'argent, du capital, et, alors qu'en fait, non, il y a quelque chose de plus fondamental, qui guide le tout, l'ensemble, donc, même au niveau de l'Europe, après, ils ont aussi abordé le fait que, la France, tous les 13 ans, elle est présidente de, enfin, elle représente l'Europe pendant 6 mois, quoi, elle est à la tête de l'Europe, bon, donc, elle doit influencer par sa culture, donc, il faut voir comment ça tombe, juste à ce moment-là, en pleine crise française, où, vraiment, il y a une crise d'identité en France, enfin, une crise d'identité, c'est une crise réactionnaire, un peu, là, ou d'autres pays autour, dans le Nord, ou quoi, bon, ils avancent, ils trouvent des solutions entre eux, sans trop de problèmes, nous, on est en état de crise, un peu, je pense que c'est cette offensive américaine, via, Kero, 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 sors de là, non, non, il est dans le potager, là, en train de, viens ici, viens là, je ne sais pas où il m'emmène, donc, donc, il m'emmène là-bas, bon, donc, que faire, moi, ce qu'il y a, c'est que, bon, en plus, voilà, je ne m'oriente pas vers les personnes qu'il faut, c'est-à-dire, qui m'aident à trouver des solutions, à agir, je suis plutôt dans l'apathie, quoi, voilà, sidération, on va parler, donc, non, voilà, là, à partir du moment où on s'en prend, et là, je n'ai, voilà, aucune réaction, on, 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 vraiment, on inflige une punition, enfin, une, une réglementation trop autoritaire à des enfants, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, le fait de pousser le truc jusqu'au bout, quoi, l'autoritarisme juste au bout, tout s'éclaire, en fait, et c'est là où on voit la prédation, finalement, du service, du soi-disant service public, au niveau de l'éducation nationale, en prenant des jeunes profs, un peu dévoués, et puis à la cause publique, et puis au final, il y a cette prédation qui vient, pour vraiment dans l'intérêt de séparer la famille, quoi, séparer les, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé au début, au tout début de la crise Covid, où il y a eu plein, plein de, et où on parlait justement de ça, du fait de ce nouveau, cette peur de la pandémie, il fallait séparer les enfants, des parents, il y a eu une tentative comme ça, un petit peu assez effrayante, et c'est comme si elle revenait, cette tentative, mais de manière plus structurelle, quoi, c'est-à-dire dans le cadre de la loi, du droit, de la bienséance, de la morale, hein, donc je suis très inquiet, là, très très inquiet, il y a une dérive trop, trop importante pour que, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, vraiment, parce que, c'est pas simplement pour, lancer des appels au secours, parce que je me démerde bien tout seul, mais, mais vraiment, parce que je suis inquiet, de ce qui se passe, on va faire une pause, je vais voir si j'ai des idées qui me viennent, mais, voilà, ça me blanque un peu, en fait, de parler de tout ça, comme ça, c'est ce qui se passe. Merci.